Prenons nos Bibles un moment. Dans le Somme 113, verset 9. Somme 113, verset 9. Nous allons commencer à entrer dans le vif du thème de ce dimanche. Alléluia. Vaincre toute forme de stérilité. Vaincre toute forme d'infructuosité. Somme 113, verset 9. Alléluia. Amen. Quelque chose qu'il faut que tu aies en toi avant qu'on avance, c'est que c'est très important que toi-même, tu parles hors de la mort et hors de la stérilité. Amen. L'autre jour, nous avons vu ensemble que le Seigneur confirme la parole de ses envoyés. Et il réalise ce que prédise ses serviteurs. Dans Esaïe 44, verset 26. Donc, le Seigneur nous dit qu'il confirme la parole de ses envoyés et il réalise ce que prédisent ses serviteurs. Donc, ça veut dire que Dieu est énormément intéressé par ce qui sort de ta bouche. Nous avons vu dans Ecclésiastes 5, verset 5. Pourquoi l'éternel se mettrait-il en peine et en colère des paroles de ta bouche et détruiraient-ils les oeuvres de tes mains ? Donc, les paroles de ta bouche peuvent être la raison de tes destructions. Tu peux ne rien avoir à faire avec l'origine de la stérilité dans ta vie, mais tes paroles ont la capacité d'amplifier et de renforcer ou alors de détruire et de mettre fin à la stérilité. Tes paroles sont extrêmement importantes. La Bible dit, on a lu ça pendant qu'on adorait, qu'ils allaient prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Tu vois, quand ta parole est la parole de Dieu, Dieu est engagé à confirmer sa parole. Marc 16, verset 19 et 20. Donc, c'est très important qu'il y ait en toi une ferme détermination à parler la vie, à parler l'abondance. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, détermine-toi à parler la vie et à parler l'abondance. Cesse d'avoir des langages de mort à part mon ventre ici qui est pourri. Imagine quelqu'un, oui, les gens parlent comme ça, à part mon ventre ici qui est pourri. Tu sais comme je suis là, qui va épouser une vieille voiture comme moi ? Amen. Est-ce qu'on se comprend ici ? Ça, ce n'est qu'une infime portion du genre de langage noir que des gens tiennent contre eux-mêmes. Est-ce qu'on est ensemble ? Or, qu'est-ce qui est dit dans l'Apocalypse 12, verset 11 ? L'Apocalypse 12, verset 11 dit « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Donc, si tu triomfes de l'ancien dragon à cause du sang de Jésus et la parole de ton témoignage, imagine ses enfants et ses serviteurs. Tu utilises la même âme, tu les massacres aisément. Donc, la victoire se trouve dans la parole de ton témoignage. Le sang de Jésus est déjà disponible. Mais quelle est la parole de ton témoignage ? Quelle est la parole de ton témoignage ? Ne dis plus des choses du genre « Vraiment, rien de bon ne peut sortir de ma vie. » À mon âge ici, je n'attends plus rien. Tu n'attends plus rien et ton souffle de vie continue. Si tu es sur cette terre, c'est le signe que Dieu a à faire avec toi. C'est le signe que Dieu a à faire avec toi. Donc, amène et allez chercher les problèmes quelque part. Je dis, si tu es sur cette terre, c'est le signe que Dieu a à faire avec toi. Donc, ne laisse personne te convaincre que ton cas est fini. Tu as vu cet enfant, n'allons pas chercher nos témoignages l'année prochaine. Tu as vu cet enfant-ci, Adrien, médicalement, son cas était clos. Est-ce qu'on en sent? Avant d'avoir commencé sa vie, sa vie était finie. Le cerveau tremble en permanence, les barres sortent, ils ne parlent plus, ils ne marchent plus, c'est terminé. C'est comme ça que l'histoire commence toujours et tu le vois 20 ans plus tard. On te dit qu'il a eu un accident quand il avait 8 ans, c'est fini. Et son histoire allait finir comme ça. Mais ton histoire n'est pas finie quand tu impliques Jésus. Jésus a dit l'autre jour, je suis la résurrection et la vie. Ça fait 9 ans que les 100 nouvelles de son mari et l'église va écouter ce qu'elle n'a jamais écouté. Tu vois, c'est pour ça que j'apprécie de tout mon être quand les gens insultent les prophéties et les combattent. Parce que chaque fois, ça s'accomplit et leur honte est totale. C'est toujours comme ça. Chaque fois, ça s'accomplit et leur honte est totale. Parce que ça ne vient pas d'un homme. Ça ne peut pas échouer. Ne rêve même pas que ça échoue. Si tu rêves que ça échoue, lève-toi et dis au rêve que tu as une partie 2 là où ça réussit. Et fais la partie 2 du rêve. Parce que ce qui vient de Dieu n'échoue jamais. Le Seigneur veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ce n'est pas un homme qui veille sur sa parole. Le Seigneur lui-même veille sur sa parole. Qu'est-ce qui a donné la foi à Abraham ? Personne n'a jamais été stérile comme Abraham. Le Seigneur de Sarah était atteint par la mort. Et Abraham, on ne parlait même plus d'enfant pour lui. Mais Abraham, la Bible dit dans Romains 4 à partir du verset 19 à 20, Abraham crut, il crut face à toutes sortes de tribulations. Il ne douta point par incritulité. Mais face à la promesse de Dieu, il rendit grâce. Ayant l'assurance étant pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse a la puissance de l'accomplir. Donc, Dieu a la puissance pour accomplir sa parole. Suivez bien. Dieu a la puissance pour accomplir sa parole. Donc, quoi que ce soit qu'il te dise, l'autre jour dans Ephésiens 1 à partir du verset 14, il nous a donné son esprit comme gage de ses promesses. Donc, nous avons le gage de ses promesses. Il n'y a aucun moyen que ses promesses se jouent. C'est une parole digne de confiance absolue. Il dit, nous n'avons pas cru en des chimères et des fables fabriquées par des hommes. Mais nous étions sur la sainte montagne lorsque nous avons écouté cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je place toute ma joie. Et il dit, vous faites bien de tenir ferme à cette promesse comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève et que sa gloire brille dans vos cœurs. 2 pieds 1 verset 16 jusqu'à la fin. Est-ce que tu es dans cette salle ? Donc, c'est extrêmement important pour toi de savoir que ton langage doit être la parole. au milieu de la stérilité la plus totale ton langage. Regarde Ésaïe 54 partir du verset 1. Il dit pleure stérile. Lamente-toi toi qui n'as jamais eu les enfants. Pleure jusqu'à tes voisins viennent pleurer avec toi. C'est comme ça que Dieu parle. Il dit triomphe stérile. Et il précise que c'est en une stérile qu'il parle. Et il dit que maman dans la stérilité triomphe. Ésaïe 54 partir du verset 1. Ton ministère peut être stérile. Tes affaires peuvent être stériles. J'ai dit que Dieu peut essuyer tes larmes à moins de 6 mois. Tu as vu le jeune homme ? Tu as vu le jeune homme ? Comme tu veux tout savoir. Ce que je lui ai dit à l'oreille c'est que son dossier du mariage c'est dans mes mains. C'est ce que je lui ai dit. Donc, tu as vu le jeune homme ? À moins de 6 mois locataire sans argent vous payez même une parcelle de terrain. Mais en deux marchés il est propriétaire de sa maison. Et quelle maison ? Tu sais qu'il y a maison et maison ? Il y a maison et il y a maison. Il y a maison et il y a n'de. Il y a les gens qui habitent dans les maisons les autres habitent dans les n'de. Le tout c'est que ça a quatre murs que ce soit incline n'importe quoi. Donc, il y a maison et il y a n'de. Lui, il habite dans une maison pas dans une n'de. Est-ce que tu comprends ça ? À moins de 6 mois ça veut dire que Dieu est capable d'accomplir sa parole. Le premier qui tentait de dire amen avant le 30e décembre. Donc, tu vois, tu peux être stérile dans tes affaires. Tu peux être stérile dans tes affaires. Oui ! Tu peux être stérile. Tu fais les affaires depuis des années mais tu n'as rien à prouver d'autant d'années dans les affaires. Quelqu'un te regarde et dit où sont les preuves de tout ce que tu dis ? Il n'y a pas de preuves. Alors, qu'est-ce qui commande que ta vie produise les preuves ? Ephésiens 1 à partir du verset 14 il nous a donné le Saint-Esprit comme gage des promesses. Mais qui est le Saint-Esprit ? Allons dans acte 1 à partir du verset 8. Et vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes preuves. Vous serez mes preuves. Quand les gens vont discuter sur la parole je vais vous présenter. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu te visite c'est pour que la parole soit confirmée. Est-ce qu'on a quoi ensemble ? Vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes preuves. Rentrons dans Isaïe 54 à partir du verset 1. Stérile, pleure. Stérile, accuse ta belle-mère. Stérile, bouscule ton mari. L'autre jour le mari a dit à Anne il a dit suis-je l'éternel qui t'a rendu stérile ? Pourquoi tu cries après moi ? Va crier au temple. Ce n'est pas moi qui donne les enfants. Est-ce qu'on est encore ensemble ici ? Hello ? 1 Samuel 1 à partir du verset 1 là-bas mais nous sommes dans Isaïe 54 tu as vu à partir du verset 1 il dit pleure, niche pleure cherche un prophète marche d'église en église cherche qui va verser l'huile sur ton ventre verse l'huile sur ton ventre stérile stérile bois l'eau ou un c'est ce qu'il a écrit il dit triomphe attends suis-moi tout ce qui contrôle ta joie contrôle ton destin ce qui a la capacité de t'empêcher d'être joyeux a la capacité de bloquer ton destin donc si tu ne peux pas triompher à cause de la parole Dieu ne dit pas de triompher parce que tu es accouché il dit comme je te donne cette parole maintenant lève-toi et triomphe suis-moi étudions le cas de Anne nous sommes dans Isaïe 54 mais tu connais ici c'est l'église de la parole ce qui surabonde ici c'est la parole est-ce qu'on est ensemble ici ma bible dit dans 1 Samuel 3 que lorsque Anne est entrée au temple le souverain sacrificateur Élie lui a donné une parole qui est le souverain sacrificateur Élie c'est un ancien souverain sacrificateur rejeté par Dieu aveugle donc c'est la dernière personne que quand il te donne une prophétie tu dois croire mais Anne était une assoiffée de la parole même si un enfant en route lui donne la parole de Dieu elle allait croire sa foi était à ce niveau-là quand ta foi est vorace et ténace elle devient productive dans manière de dire Amen j'allais chercher mes problèmes le problème de beaucoup d'entre nous c'est que leur foi elle n'est pas réelle ils ont les foies de Gédéon les foies qui veulent les signes j'ai envie de croire ce que tu me dis mais tu peux me donner deux signes non pas deux Jésus a dit le seul signe que cette génération aura c'est le signe de Jonas quiconque donne un autre signe tu sais d'où tu viens Jésus a clairement dit le seul signe est-ce que c'est dans ta Bible ? vraiment l'homme de Dieu m'a donné un signe pour me convaincre je n'ai pas envie de parler l'homme de Dieu là c'est d'où il vient Jésus a dit le seul signe que cette génération aura c'est le signe de Jonas de même que Jonas a été trois jours dans le sein du poisson de même le fils de l'homme sera trois jours dans le sein de la terre donc si la résurrection de Jésus ne suffit pas pour que ta foi soit totale il n'y a pas un autre signe est-ce que quelqu'un peut dire amène parce que Jésus est ressuscité il dit triomphe stérile sois transporté dans l'égresse toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement il dit tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée il dit à la stérile triomphe vous ne connaissez pas le texte-ci le texte-ci fait peur ce texte-ci n'est pas normal est-ce que tu as vu quelque chose là-bas ? tu n'as rien vu ? comment ça tu n'as rien vu ? il dit triomphe stérile toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfant il dit tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée attends donc il parle à une stérile ce que je vais vous dire vous ne serez pas content mais ça ne fait rien avec le temps tu vas comprendre moi c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné est-ce que vous savez que Marie en fait était stérile ? on n'avait jamais su ça elle était vieille et stérile et il dit et tu n'es même pas mariée mais tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée ça veut dire que cette stérile n'est même pas mariée cette femme qui l'appelle stérile elle n'est même pas mariée donc elle est stérile et célibataire maintenant Dieu lui dit qu'est-ce que tu sais que tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme qui est mariée donc cette femme on parle d'une femme précise qui va concevoir sans mari et on lui annonce attends prends ta Bible tu aimes lire la Bible comme le journal c'est pour ça que tu ne vois pas il dit triomphe stérile toi qui n'as pas enfanté éclate un cri de triomphe et jubile toi qui n'as pas connu les douleurs car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée celle-ci n'est pas mariée celle-ci n'est pas elle n'est pas mariée et elle est stérile donc imagine est-ce que ta condition est pire que celle-ci mais il vient dire à celle-ci que même dans cette condition tu n'es pas mariée et tu es stérile donc imaginons par exemple elle n'a pas de placenta parce que là il n'y a pas de l'échographie pour qu'une femme sache qu'elle est stérile sans être mariée c'est qu'il y a des évidences terribles elle n'a jamais vu ses menstrues jamais, même une fois parce que la seule chose normale pour une femme à cette époque qui permettait de signaler qu'elle est productive ou pas ce sont les règles, les menstrues cette femme n'en avait pas parce qu'il n'y avait pas d'échographie elle ne pouvait pas s'appeler stérile autrement que parce qu'elle n'a jamais vu ses menstrues donc cette femme n'a jamais vu ses menstrues mais maintenant le Seigneur lui dit que madame la stérile qui n'est pas mariée tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme qui sont mariés ta manière de dire tu cherches les problèmes donc ça c'est une situation catastrophique et Dieu vient dire à cette femme que jubile et triomphe ils ne sont pas ici jubile et triomphe jubile et triomphe jubile et triomphe jubile et triomphe on n'a jamais demandé ta main en mariage même parce qu'il y a un homme qui te dérange un père sonne et Dieu vient te dire que jubile et triomphe ton mariage sera le mariage célébré de tout ton village si tu viens dans la main comme la main en mariage ton histoire va changer attend il ne dit pas jubile et triomphe parce que je t'ai guéri ce n'est que la parole la seule raison de ta joie doit être la parole quand la parole t'excite ton miracle est aisé quiconque est excité par la parole Esaïe 66 à partir du verset 2 voici sur qui je porte des regards attentifs celui qui tremble à ma parole quand la parole de Dieu te fait frémir bien aimé ton miracle est aisé et je vois quelqu'un qui va recevoir l'incroyable ce matin ta manière de dire mec ça ne m'a pas plu est-ce que tu es dans cette salle Somme 113 verset 9 je crois c'est là où on est il dit il fait habiter la stérile dans une maison il la rend semblable à la femme qui a accouché des enfants nombreux attend regarde un peu ça Somme 113 verset 9 il fait habiter la stérile dans une maison quand j'ai lu ça j'ai dit ah donc on méprise les gens qui ne portent pas du fruit au point où on ne leur donne pas de maison regarde si le Seigneur dit ça c'est une raison il fait habiter la stérile dans une maison donc elle n'a pas de maison personne ne veut s'identifier à elle est-ce que tu sais que si tu fais une oeuvre pendant des années on ne voit pas le fruit bientôt personne ne voudra s'identifier à toi Amen oui 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 tu dis que est-ce que tu sais que je suis le premier chauffeur du Cameroun et tu marches à pied personne ne voudrait être ton ami est-ce que tu sais que moi j'ai conduit j'ai conduit qui encore donnez-moi les vieux non 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 ça c'est même un jeune nom donnez-moi les anciens non Charles Assalé c'est toujours les mêmes noms c'est les jeunes noms les vieux non il a conduit ils ne connaissent pas l'histoire Amen donne-moi un nom d'avant non toi aussi il te dit que j'étais le chauffeur de King Aqua King Aqua il te dit qu'il a conduit King Aqua et Charles Attangana comme ça dans les années avant et maintenant il est piéton il te dit j'ai conduit les premières voitures qui sont entrées au Cameroun c'est moi qui conduisais ça j'étais chauffeur pendant 67 ans et il est là en ville il marche à pied il y a deux choses l'une soit tu vas le prendre pour un fou soit pour un fou arrogant soit un fou simple soit un fou arrogant et dans tous les cas il est fou 67 ans chauffeur conduisant 4 générations de véhicules et tu marches à pied tu vois quand tu as fait une oeuvre longtemps sans preuve personne ne veut s'identifier à toi Amen laisse-moi aller ce qu'on fonde de ma pensée si tu es dans une famille et tout le monde a des enfants et tu n'en as pas bientôt tu vas découvrir que les gens seront réticents à t'envoyer leurs enfants ne dis pas Amen ça ne fait rien et tu risques tu risques réduire ta vie à peut-être Dieu m'a appelé à m'occuper des enfants des autres c'est faux s'il t'a donné des entrailles c'est pour porter du fruit c'était pas pour meubler ton corps refuse les versets du diable est-ce qu'on a ensemble l'enfant ce n'est pas l'utérus non l'enfant ce n'est pas l'utérus l'enfant ce n'est pas l'utérus l'autre jour on a un témoignage là je peux raconter ça à maman Chouélam cette femme son mari a dit allons tu accouches à l'étranger parce que je crois qu'ils ont cherché l'enfant pendant des dizaines d'années 21 ans je crois et finalement elle était enceinte ils sont allés à l'étranger j'arrive à l'étranger le mari dit que comme elle est âgée elle ne peut pas enfanter ils vont revenir ces gens elle ne peut pas enfanter facilement elle n'a pas les forces pour pousser faites la césarienne on a fait la césarienne quand elle se réveille le médecin était autour de son lit tous la regardaient elle leur demande dans son témoignage est-ce que ça va on dit ça va très bien l'enfant va bien ton bébé va bien tout va très bien mais tous la regardaient et elle essaie de parler pourquoi tous la regardaient pourquoi vous me regardez alors personne ne parvenait à parler c'est le professeur en médecine le chef du département là-bas à ma chaîne des femmes la gynécologie et tout ça qui est entré et qui lui dit que madame nous voulons comprendre votre cas elle dit qu'est-ce que ça veut dire elle dit vous n'avez ni ouvert ni trompe et elle avait fait les jumeaux non attends 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 non j'ai seulement dit ça d'avance c'est quelque chose que tu vas voir avec les gens là eux-mêmes et tout le corps médical là parce que ils veulent savoir ça c'est quelle pratique africaine vous n'avez ni ouvert ni tout donc hé ces enfants sont doux et voilà pourquoi Dieu voulait qu'on fasse la césarienne parce que si elle accouchait normalement on ne saurait jamais tout ça donc quand on a ouvert les médecins disent attends mais ces enfants grandissaient dans quoi attends je sais le placenta qu'elle n'avait pas ou quoi le placenta elle n'avait pas le placenta voilà le professeur médecine lui dit que vous madame ces enfants sont doux vous n'avez pas de placenta donc les enfants ont grandi dans quoi les cordons ombilicaux sont vous donc voilà pourquoi tout le corps médical elle dit des dizaines de médecins ils étaient comme ça et elle parlait elle commençait à pleurer parce qu'elle se disait que l'enfant est mort et on ne veut pas lui dire on lui dit l'enfant n'est pas mort l'enfant est vivant c'est le chef qui est entré et qui lui dit madame en fait vous allez nous expliquer vous n'avez pas de placenta donc comment les jumeaux s'y étaient dans ces âmes le premier qui dit on amène comme le panais ça ne dit pas il y a un truc ici qu'on appelle le minyan l'onction de la résurrection ça va confondre la sagesse des hommes le premier qui dit amène prend les jumeaux maintenant assieds-toi sit down somme 113 verset 9 donc la stérilité c'est un handicap ça doit être traité avec une forte violence ça t'empêche d'avoir une maison est-ce que tu sais qu'une maison c'est un individu et sa descendance j'ai donné à Abraham une maison je donnerai à David une maison voici à Jacob j'ai donné une maison une maison c'est un individu et sa descendance quand il y a stérilité c'est que tu n'as pas de maison le Seigneur dit je m'en vais vous préparer une place il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père donc un née de Dieu a droit à sa maison le premier qui s'élève et dit on amène comme le panais reçoit une maison tu ne peux pas être en Christ et tu manques de maison que le diable soit puni à jamais la stérilité t'empêche d'avoir une maison sommes 13 verset 9 on lit ça ensemble on lit aussi ça t'empêche d'avoir une maison tu vois un homme 56 ans quel que soit l'argent que tu as si tu n'as pas de descendance tu n'as pas de maison même si tu as construit les immeubles tu n'as pas de maison parce que la maison ce n'est pas les papes ce sont les enfants qui forment la maison et nous comme des pieds vivants nous formons la maison du Seigneur la maison c'est ta progénitude le premier qui va se lever dit amen va prendre sa maison tu vas prendre ta maison maintenant suis-moi exode 25 l'autre jour tiens-toi sur la montagne et regarde vers le ciel tu reproduiras d'après le modèle de ce que tu as vu sur la montagne ça veut dire que tu ne peux pas avoir une maison au ciel être locataire sur terre ce que je te fais voir par la parole maintenant c'est ce qui est établi au ciel et que ça plaise au diable ou pas tu vas quitter la location cette année au nom de Jésus-Christ le premier a dit en même temps le panneur son histoire va changer donc maison c'est dans les deux sens il y a une maison qui a ton nom tu ne peux pas être stérile sur terre s'il y a donc une maison pour toi au ciel tu ne peux pas être locataire sur terre donc dans quelque sens que ce soit cette année tu entres chez toi oui regarde le psaume 127 il nous présente les enfants comme une récompense de la part du Seigneur psaume 127 verset 3 voici que les fils sont un héritage l'éternel le fruit des entrailles est une récompense le fruit des entrailles est une récompense et Dieu veut que tu aies foi en la récompense Dieu veut que tu aies foi en la récompense hébreu 11 verset 6 celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le chèrent donc Dieu veut que tu aies foi en la récompense celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense et le fruit des entrailles est une de ces récompenses le fruit des entrailles est l'une de ces récompenses bien aimé pourquoi nous insistons sur cette stérilité procréative parce qu'elle est le summum de l'expression de la stérilité c'est le summum c'est le summum est-ce que tu sais que si tu as 8, 12, 15, 16 enfants Dieu te fait grâce avec une femme tu as même 22 comme ça amen et tes affaires ne marchent pas amen est-ce que tu sais que tu peux transférer toutes tes grâces à ta descendance toutes les grâces que le diable a combattues et toi tu passes ta vie à affronter ce diable là jusqu'à tu triomphes de lui et tu libères la route pour tes enfants amen et maintenant dans ton vieillage à 65 ans tu roules dans les voitures que Satan t'empêchait de rouler quand tu avais 30 ans amen parce qu'en atteignant 60 ans tu as compris que le Seigneur dit satisfais-moi David dit au Seigneur que satisfais-moi tôt quand je suis jeune ne me donne pas l'abondance dans les vieux jours parce que l'abondance dans les vieux jours c'est inutilisable et il y a une manière quelqu'un t'offre le tendon quand tu n'as plus les dents ça devient une insulte c'est un cadeau mais ce n'est pas approprié ce n'est pas au bon temps donc tu vois il ne faut pas seulement porter du fruit il faut porter chaque fruit en sa saison amen après ce cul tu prends les jumeaux que tu veux ou pas amen j'allais dire un amen comme le tonner si j'étais à ta place amen l'instrument de la joie est capital dans toute fructuosité la joie est capital j'ai remis 30 verset 19 du milieu d'eux s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'éguent alors je les multiplierai ils ne diminueront jamais ils croitront et ne seront pas amoindris partout où il y a la louange il y a la multiplication partout où il y a la louange il y a la multiplication l'autre joue un couple stérile de plus de 30 années de mariage la dernière fois celle qui a battu le record c'était 29 ans de stérilité c'est 29 ans personne n'a dépassé ces 29 ans là 29 ans de stérilité 29 ans sans enfant 29 ans de mariage et j'ai apprécié elle et son mari et après la prière ce sont les lames qui sortaient de ses voies les lames et son mari a dit que je ne croyais pas à ces histoires là mais quand ma femme l'a appelée aux toilettes que viens voir toi-même ce qui sort de moi les lames les lames les lames les lames entières les lames elle a porté à l'église avec son mari après 29 ans de mariage elle a conçu attends suis-moi un peu suis-moi même si ce sont les lames ou les haches qu'on a mis dans ton ventre j'enlève ça ce matin oh t'as vu attend ce couple a choisi la louange du milieu de ses lèvres ça rejoint Isaïe 54 verset 1 il te faut être rempli d'allégresse cesser de croire que la face de pitié et de colère de tristesse que ça attire la compassion de Dieu non la compassion est attirée par la foi la compassion de Dieu est attirée par la foi et la plus grande expression de la foi c'est la louange partout là où la foi est parfaite la louange est déclenchée la foi c'est l'assurance et la démonstration des choses invisibles et des choses qu'on ne voit pas donc lorsque tu as l'assurance et tu te démontes tu ne peux pas être triste personne ne possède en étant triste oh j'ai ça dans mes mains mais papa je suis malheureux de ne pas avoir ça ça n'a aucun sens soit tu possèdes soit tu ne possèdes pas la foi c'est l'actuelle possession des réalités invisibles l'actuelle possession donc tu sais déjà que tu as les enfants la Bible dit que Anne est rentrée joyeuse et son visage n'a plus jamais été triste Anne est rentrée joyeuse et son visage n'a plus jamais été triste Anne est rentrée joyeuse et son visage n'a plus jamais été triste parce qu'un souverain sacrificateur rétrograde rejeté de Dieu a dit va l'année prochaine à la même saison tu as ton enfant est-ce qu'on est ensemble ici ? est-ce qu'on est ensemble ici ? est-ce qu'on est ensemble ici ? la louange est une clé qui ne joue jamais elle ne va jamais échouer lorsque tout a échoué la louange va te montrer qu'elle ne joue jamais tu commences à louer Dieu Seigneur je te rends grâce je magnifie ton saint nom et je te dis merci parce que je suis mère d'une foule de nations et je te bénis pour l'abondance de fils que tu m'as donné ils sont autour de ma table comme des palémiers et ils réjouissent mon coeur et personne ne peut te faire parler autrement personne ne peut te faire voir autrement voilà pourquoi ton coeur tressaille dans l'égresse est-ce que tu es dans cette salle ? un excité attire toujours la joie attracte la joie attracte la joie attracte la joie attracte est-ce que tu sais que la beauté est amplifiée par la joie et la laideur est confirmée par la tristesse je reprends la beauté est amplifiée par la joie et la laideur est confirmée par la tristesse quel que soit ton titre de miss n'importe quel village si ta face est triste personne ne verra les claques que les juges corrompus l'ont vu est-ce qu'on est ensemble ici ? oui mais quel que soit le titre de miss si la face est triste personne ne verra les claques que les juges corrompus l'ont vu mais quel que soit tu étais la 45ème dauphine au concours de miss n'importe quoi et l'allégresse jaillit de toi dans la rue les populations vont témoigner que c'est toi la plus belle parce que la joie amplifie la beauté la joie attire comment ça va oh très bien vous êtes béni comment ça va alléluia tu es béni c'est les bâtiments nous avons bonjour la maman la maman célibataire de 50 ans remplie d'allégresse ressemble à une jeune fille de 22 ans la jeune fille de 22 ans qui a la face elle est plus vieille que la maman de 60 ans personne ne la voit personne ne la voit à cause de sa tristesse la tristesse est un masque spirituel oui mais Esaïe 25 à partir du verset 6 sur cette montagne l'éternel détruit le voile qui voile toutes les nations l'éternel détruit la mort à jamais une des expressions de la mort on va lire ça maintenant dans Esaïe une des expressions de la mort c'est la tristesse la joie est la marque de victorieux est-ce que vous savez ça toute réelle victoire commence par l'allégresse dans le coeur j'étais rempli de joie quand on me disait allons à la maison du Seigneur voilà pourquoi je revenais toujours avec de l'allégresse et des miracles parce que je partais avec joie il y a des gens pour venir à l'église tu dois le flatter le forcer le traîner au sol il arrive ici là ses chaussures sont grattées parce qu'on le traînait au sol mais quand tu viens avec l'allégresse qu'on transportait sur les ailes de l'air à peine tu t'assois tu reçois un miracle à peine tu t'assois tu reçois un miracle le premier qui dit en amène comme le tannin il y a un miracle le tannin est-ce que tu es dans cette salle est-ce que tu étais petit chez ton père quand ton papa t'annonçait que nous allons en vacances demain la nuit là tu ne dors pas tu ne dors pas qu'est-ce qui faisait que tu ne dors pas c'est la joie la joie à la capacité d'enlever le sommet la joie aute toute forme de somnolence il y a une manière quelqu'un dort à l'église tu sais qu'il n'est pas venu avec Dieu c'est une manière de diamètre j'ai dit toute la nuit tu ne trouvais pas le sommeil comme ça tu regardes et la montre la nuit là ne bougeait jamais 20h05 tu tournes tu vois tous les mauvais films qu'on nous montre à l'époque tu rires encore 20h30 entre minuit et minuit 30 trois heures passent tu dis c'est pas possible c'est pas possible finalement au moment de voyager tu dors parce que tu as passé la nuit debout l'excitation est-ce que tu sais qu'une excitation étrange va entrer dans tes entrées ma Bible dit dans Luc 12 que Jésus fut saisi dans l'égresse par le Saint-Esprit quand Jésus entrait à Bethany il alla à Jérusalem l'esprit s'est emparé des gens et ils étaient saisis dans l'égresse et ils mettaient les vêtements au sol il y a une allégresse qui vient de l'esprit tu es rempli de joie par le Saint-Esprit aucune tristesse dans ton âme David a dit l'autre jour dans le psaume 73 je crois il dit tous les peuples te louent et la terre produit son accroissement partout il y a la louange il y a les fruits partout il y a la louange il y a les fruits partout il y a la louange il y a les fruits tout ce que tu fais avec excitation ça se multiplie tout 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 ce que tu fais avec joie ça se multiplie la Bible dit que le travail de l'insensé le fatigue qui est l'insensé ? l'insensé c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas qu'est-ce que ça veut dire ? oh l'éternel est pour nous la source abondante de joie donc quand tu es un insensé tu es quelqu'un déconnecté de la source abondante de joie donc quelqu'un qui n'a pas de joie son travail le fatigue est-ce que tu comprends la relation maintenant ? le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne connait pas la route qui mène à la ville d'accord ? mais je veux retenir la partie le travail de l'insensé le fatigue pourquoi les gens sont fatigués ? pourtant ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol pourquoi cela renouvelle leur force ? parce qu'elle éternel la source abondante de joie la joie restaure les forces regarde bien aimé même dans ton foyer la chose que tu dois garder par tous les moyens que tu as c'est la joie la joie meurt dans ton foyer ton foyer est en train de mourir qu'importe les biens matériels que vous avez c'est qui maintient le... regarde de même que la parole est le bois qui attise le feu du Saint-Esprit hein ? Jésus a dit ils ont fait cela au bois sec quand sera-t-il du bois vert ? Jésus est la parole et c'est le bois sec donc quand tu ajoutes le bois la Bible dit que plus de bois dans le feu et le feu augmente donc quand tu ajoutes le bois le feu augmente est-ce qu'on est ensemble ici ? oui mais est-ce que la joie est dans un foyer ? même dans une maison même dans une famille tu maintiens la cohésion de la famille par la joie les frères sont joyeux d'être ensemble dès qu'ils entendent qu'il y a convocation familiale tout le monde est excité ce n'est pas les gens traînent les pieds parce que papa est vivant ce genre de famille où la joie a disparu quand les parents meurent ils ne se revoyent plus jamais ce qui maintient la vie dans un foyer c'est la joie tu regardes ton conjoint tu connais ce qui va mettre la joie en lui tu fais cesse d'être dans un foyer comme un agent de ténèbres tu sais que ton conjoint aime x y et tu vois que sa joie a diminué donne lui ce qu'il aime quoi que ce soit donne juste donne tant que la joie vibre dans un foyer le foyer là est vibramment tu vois qu'on dit que ton mari ou ton conjoint aime n'importe quoi donne lui tu ne penses qu'au couscous non c'est pas quoi que ce soit c'est pour ça que je précise que quoi que ce soit tu connais donne on t'a fait ça au village ou quoi donne tu sais que ton mari aime quand tu chantes chante chante donne lui la joie il aime quand tu danses danse tu sais que ta femme aime quand tu ris ta femme aime quand tu sautes sautes ta femme aime quand vous vous baladez allez vous baladez elle aime quand tu tiens sa main tiens sa main les mains ne viens pas me dire que nous les vieux mariés on ne se tienne plus la main tant que vous avez les mains tenez vous les mains les mains tiens la main tiens la main un vieux marié a dit un jour un pasteur il a dit un jour à sa femme pendant un séminaire sur le foyer il a dit que la seule chose que j'ai détesté toute ma vie c'était d'être accompagné au supermarché et sa femme lui dit tu m'accompagnais tous les jours il dit je t'accompagnais parce que toi tu aimes ça mais moi je déteste ça avec passion donc tu vois il a compris que c'est qu'il donne la joie à sa femme et il a fait ça avec joie tout en aimant pas c'est ça la sagesse tu n'aimes pas mais tu fais ça donne la joie à l'autre et ça maintient la flamme si tu ne dis pas amen on va t'arrêter c'est très simple c'est très simple ton mari aime quand tu danses danse il rentre comme ça tu dis à sauf toi j'ai envie de danser pour toi ça va lui plaire tu es amen si ton voisin ne dit pas amen dis-lui c'est de toi compagne ce que ta femme aime donne lui il y a les femmes qui aiment le pain donne lui tu veux la rendre joyeuse en rentrant achète le pain tu apportes yes tu apportes et ça t'énerve parce que tu voulais envoyer l'argent à ta mère entre sauver ton mariage et envoyer le pain à ta mère sauve ton mariage d'abord ta manière de dire amen j'en m'en parle pas plus sauve ton mariage d'abord donc achète le pain tu apportes et tu lui donnes si c'est le tergal enlève l'étiquette je sauve ton foyer tu n'acclames pas que Dieu te pardonne amen hallelujah amen avançons donc la première chose c'est quoi c'est la louange allons dans Deuteronome 7 verset 6 et verset 14 deuxième chose la seconde chose capitale pour la fructuosité c'est la consécration c'est la consécration c'est quoi la consécration plusieurs veulent être hautement fructueux en vivant n'importe comment ce n'est pas possible on a vu l'autre jour dans Esaïe 45 verset 7 et 8 ton trône oh Dieu s'existe à jamais et ton règne est un règne de justice et d'équité parce que tu aimes la justice et haines l'iniquité c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oindu une huile supérieure par rapport à tes compagnons donc il y a une huile supérieure mais si tu l'es réservée pour ceux qui détestent le péché et aiment la justice c'est une huile réservée or la réelle distinction dans ce monde est à la mesure de l'oncion sur ta tête tu ne peux pas avoir plus de résultats que l'oncion qui est sur ta tête tu ne peux pas chaque dimension de résultats est la dimension de l'oncion sur ta tête remède osée 12 à partir du verset 13 pas un prophète Israël a été délivré de l'Egypte et pas un prophète Israël a été préservé qu'est-ce qui délivrait Israël l'oncion de ce prophète qu'est-ce qui préservait Israël l'oncion de ce prophète donc tu peux faire des affaires tu n'as pas de fruits parce que tu as l'oncion pour faire mais tu n'as pas l'oncion pour préserver attends laisse-moi continuer à t'expliquer la Bible dit dans 1 Jean 2 verset 27 l'oncion que vous avez reçu de lui vous enseigne toute chose est-ce qu'on est d'accord ici mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Prophète chapitre 24 à partir du verset 1 par la sagesse une maison est bâtie par l'intelligence et sa famille mais c'est par la connaissance qu'elle est remplie de richesse tu peux avoir l'oncion pour commencer quelque chose mais tu n'as pas l'oncion pour achever la chose et ça vous comprenez un peu il y a une notion pour commencer mais il y a une notion pour achever plusieurs commencent des choses qu'ils n'achèvent jamais les maisons les mariages les relations les entreprises plusieurs ils n'ont que l'oncion pour commencer mais pour achever ils n'ont pas donc l'oncion est en dimension l'oncion est en quoi ? en dimension en dimension donc c'est important que tu comprennes oh l'oncion est un facteur de consécration Seigneur je suis à toi voici mon corps c'est pour toi pas seulement le corps mon âme et tout ce qui me concerne c'est sous ton contrôle total et parfait c'est ta propriété il y a tout ce que j'aimerais faire mais je ne ferais jamais parce que je suis ton esclave tout entier je suis à toi quand c'est ton style de vie tu provoques une huile spéciale bien aimé le tout n'est pas d'être capable d'entamer les choses il faut que ces choses se multiplient quoi que ce soit que tu as en main et ça ne produit pas ça commence à mourir la nature Romain 1 à partir verset 18 la sagesse de Dieu se voit dans la création la nature est faite telle que quelle que soit la beauté du poulet que tu as mangé avec le chef de l'État si tu ne vas pas au petit coin ça se change en poison donc la nature te montre que c'est en donnant aussi ensuite que tu es capable de recevoir encore donc le repas que tu n'évacues pas t'empêche de recevoir un autre repas donc c'est quand ta vie produit quand tu es monde pour que tu produises davantage Jean 15 à partir du verset 3 celui qui porte du fruit on le montre afin qu'il en porte davantage la stérilité et toi vous allez vous séparer ce matin dans tous les domaines de ta vie vous vous séparer ce matin il te faut cette parole you need it c'est que nous partageons là il te faut ça une des plus graves catastrophes de l'Église aujourd'hui c'est le nombre de chrétiens infructueux dans l'oeuvre ils sont très nombreux le monde te regarde et attend voir la gloire de Dieu pour se soumettre à sa seigneurie mais certains depuis des années te regardent et ne voient pas de fructuosité ils ne voient pas tu racontes toujours des choses qu'on ne comprend pas tu expliques l'inexplicable prends la parole et brise ce joug prophète Jérémie a dit que ta parole n'est telle pas comme le mâteau qui éclate le roc humain quel que soit le joug sur toi la parole éclate ça s'en batte je vois la parole éclate ça s'en batte suis-moi ne sois pas un enfant écoute la vérité et achète la la bible dit que recevez la vérité ne la vendez pas vous comprenez en anglais on dit listen to the truth and buy it sell it not donc achète la vérité qu'est-ce que le proverbe dit avec tous tes acquis acquiers la connaissance il te faut la parole et tu es transporté dans l'égresse et on te parle de ta situation tu regardes ça comme un étranger ouais assia madame tu es marié depuis 12 ans tu n'as pas d'enfant tu dis non ça ne me concerne pas je suis la mère d'une foule de nations au milieu d'Israël il n'y aura ni femme ni homme stérile même dans le bétail il n'y aura pas d'animaux stériles donc quand l'animal est ton animal il est condamné à porter du fruit il doit mettre bas même si la personne qui te vend ça te dit que c'est un coq stérile tu souris tu dis dès que ça devient ma propriété ça va mettre bas ça va mettre bas ça va mettre bas ça va mettre bas quelqu'un te dit ma patente si il ne me sert à rien tu dis ça ne te sert à rien donne moi moi ça va porter du fruit en abondance à partir de ce matin tu vas porter du fruit dans tous les domaines la deuxième clé c'est la consécration et si tu observes et pratiques toutes ces lois ordonnant ces commandements que je te donne pour servir l'éternité tu es là-bas Deutéronome c'est ça 7 verset 6 et 14 Deutéronome 7 verset 6 et 14 Hallelujah c'est très important que l'église voie ça parce que c'est la parole de Dieu qui te rend fructueux ce n'est pas une gymnastique quelconque c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu Hallelujah Deutéronome 7 regarde ça verset 6 il dit car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre c'est toi qui l'as choisi maintenant regarde le verset 14 il te choisit pour que tu sois saint verset 14 tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux la condition c'est quoi que tu sois un peuple saint qui lui appartienne que tu sois un peuple saint qui lui appartienne attends suis moi je vais te raconter une histoire l'autre jour un monsieur qu'on appelle Abraham il est entré chez Ahimelech le roi de Gérard il est entré avec sa femme et ma bible dit que Dieu est venu vers le roi de Gérard et lui a dit Ahimelech tu as fait un scandale comment tu as pris la femme de cet homme et le monsieur dit que non seigneur il m'a dit que c'est sa soeur je ne l'ai pas prise avec une mauvaise intention d'abord je ne l'ai pas touchée le seigneur lui dit c'est parce que tu ne l'as pas touchée que ton coeur était pur c'est pour ça que je suis venu vers toi afin que cette faute ne te détruise le matin le roi demande à Abraham qu'est-ce que nous avons fait pour que tu fasses une chose terrible pareille est-ce qu'on est ensemble et maintenant le seigneur dit à cet homme va voir Abraham il faut qu'il prie pour toi parce qu'il est prophète vous suivez ça c'est Dieu qui introduit Abraham comme un prophète il faut qu'il prie pour toi parce qu'il est prophète la bible dit que et quand Abraham pria l'éternel guérit la maison du roi et ses femmes pures enfantées soyez ensemble ça veut dire que la faute de tes parents est capable de fermer tes entrailles et toutes les échographies ne voient rien on te dit que ton ventre est normal ton ventre est comment ? authentiquement normal ton ventre est normal mais tu es incapable de procréer allons un peu dans Genèse essayons d'aller vite donc ça c'est quand les gens vivent loin de la consécration ils ne vont pas toucher les marabouts ils entrent n'importe où ils font des choses ils ne savent pas que l'ennemi pour chasse premièrement la fructuosité si on avait le temps de lire dans Malachie 3 la quête de Satan pardon suivez moi et ceux qui vont faire les 15 jours vont comprendre cette révélation la quête de Satan c'est de faire naître l'antichrist et vous allez comprendre pendant ces 15 jours je vais vous partager cette révélation là c'est dans la parole vous allez comprendre que ce qu'on appelle aujourd'hui les myomes c'est le diable qui essaye de former une masse qui sera un être dans le ventre des femmes attend et quand le Seigneur m'a dit ça j'ai approché plein de gynécologues ils m'ont dit mon prophète jusqu'à présent on ne sait pas l'origine des myomes on ne connait pas qu'est-ce ça vient d'où qu'est-ce qui forme son origine c'est quoi mais tu vas voir dans la parole c'est Lucifer en personne le diable est en quête d'un ventre qui va permettre à sa progénitude de se manifester donc quand les gens vivent n'importe comment ils ne savent pas quand tu vas chez les marabouts et aux portes de l'enfer la première chose que Satan veut attaquer c'est ta progénitude sont tes entrailles c'est pour ça que la majorité de ces familles qui aiment l'occultisme regarde leurs enfants ils ont pour des enfants idiots, épileptiques d'autres sont stériles incapables de se marier ne font les enfants que dans la débauche parce que hors des liens sacrés du mariage cette bête va venir cette bête va venir je dis c'est la bête la Bible l'appelle la bête il va venir mais il va naître d'une femme qu'on accouche à l'hôpital l'enfant sort est-ce qu'on a ça ? Amen donc l'erreur de ceux qui t'ont précédé à la capacité de fermer tes entrailles la Bible dit que toutes les filles et les femmes du palais étaient devenues stériles toutes 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 Abraham a dû prier la manière que tu me regardes allons lire ça the way you are looking at me is not good Genèse 20 Genèse 20 tu ne peux pas finir ces 15 jours sans être rempli de la plénitude du Saint-Esprit Amen Genèse 20 verset 17 et 18 Genèse 20 verset 17 et 18 Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech sa femme et ses servantes tu vois tout le monde était stérile même les servantes et elle fut enfant et elle put enfant car l'éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah femme d'Abraham à cause de Sarah une pratique étrange même ses bonnes sont devenues stériles tu travailles dans une maison et tu ramasses la stérilité ça passe ce matin que tu dis ça ne nous passe ça passe ce matin la Bible dit Abraham pria ça c'est une route étrange après la consécration la prière c'est une route phénoménale pour briser la stérilité Abraham pria Abraham pria mais ce texte en dehors de te montrer que la prière a la capacité de briser la stérilité même le cas de Anne Anne s'est mise à prier et priait avec instance au point où le sacrificateur croyait qu'elle était ivre de vin et ne priait pas tes prières de ses excellences que vous priez ici on en est Jésus on en est Jésus on en est Jésus alléluia amen ça 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 c'est quoi ça non non Anne priait tellement violemment qu'un aveugle lui a dit qu'il vrogne va cuver ton vin dehors pour qu'un aveugle t'appelle ivrogne il faut que tes bruits ressemblent au bruit des ivrogne parce qu'il ne voyait pas donc Elie a dit à Anne ivrogne tu n'as pas honte dans le temple de Dieu tu es ivre Anne dit non je suis en train de prier mais c'est la gravité de ma peine qui m'a fait répandre mon coeur comme ça c'est la prière persévérante insistante énergétique Jacques 5 verset 16 la prière fervente du juste énergétique est d'une grande efficacité la prière la prière la prière la prière la prière la prière la stérilité ne s'arrête pas parce que tu souhaites qu'elle s'arrête non tu changes ton langage un tu entres dans la louange deux trois tu t'offres en consécration quatre la prière humaine quatre c'est quoi la prière Seigneur ce ministère ne va pas bien d'accord maintenant cesse de parler comme ça parce que ton premier problème c'est ton langage ton premier problème c'est ton langage comment va ton foyer très mal voilà ton problème d'abord tant que tu vas appeler ton foyer très mal ça ira de mal en pire commence à célébrer le Seigneur pour la parole que tu as vue vivante dans ton foyer hey hallelujah tu vois la parole vivante et tu parles la parole tu parles la parole suis ton foyer suis ta femme suis ton mari comment va ta femme tu dis oh gloire à Dieu il m'a donné une reine une femme glorieuse une gloire merveilleuse c'est ton langage le langage a la capacité de contrôler tes émotions et ton intellect tu peux parler c'est que tu ne crois pas de tout ton être au point où tu crois ça plus que celui qui t'a dit c'est ça la force de la langue la langue conduit le cours de la vie donc choisis de parler la parole sur tout ce qui te concerne comment va ta santé plus solide que le fer quelqu'un dit wow tu te dis yes comment tu te sens je me renouvelle chaque jour hey man ma kayaba il dit et ton dos de l'autre jour c'est fini à l'instant où la parole est venue comment vont tes articulations comme les articulations d'un bébé et ta bouche ne dépose jamais contre toi tu es connecté à la parole tu vis des dents et c'est quelqu'un qui a choisi d'accepter la parole qui est capable de marcher dans une prière consistante l'autre jour il dit dans le livre de osée 14 je crois il dit prenez avec vous des paroles et revenez à l'éternel donc et jésus dit quand tu pries ne dis pas de vaine parole dis ma parole donc pour que la prière même soit effective efficace il te faut la parole viens plaidons ensemble parle toi même pour te justifier Esaïe 43 verset verset 20 à 26 là-bas donc Dieu veut que tu aies la parole et que tu te justifies toi même et la parole et la parole est-ce qu'on est ensemble ici ça c'est cette clé là et c'est ça que nous allons utiliser maintenant tu ne parles plus autrement sur toi tu es rempli de louanges tu es absolument consacré est-ce que tu es dans cette salle et tu te donnes à la prière maintenant suis-moi il y a il y a une clé mystérieuse avec la stérilité qu'on appelle la présence de Dieu l'autre jour dans l'ombre 17 ma Bible dit que Moïse a pris un bois sec et il l'a mis dans la présence de Dieu le lendemain le bois sec avait des fruits et des amandes mûres est-ce qu'on est ensemble ici ça avait bourgeonné et porté des fruits un bois sec dans la présence de Dieu portait des fruits en une nuit la présence de Dieu a cette capacité ça c'est une clé terrible quand tu pries pries pour accéder à la présence ne sois pas le genre des chrétiens qui prient parce qu'on a dit prier le bruit pentecôtiste tu demandes qu'est-ce que tu pries tu pries quoi ton âme est en quête de quoi tes pensées sont focalisées sur quoi à rien à rien il ne prie rien au nom de Jésus nous prions ça va ça va qu'est-ce qu'il sort il ne connait pas il ne connait pas sors sors il dit hante hante quand tu ne sais plus qu'est-ce qui sort qu'est-ce qui hante parce qu'il n'a aucune connaissance il n'a pas la parole il est vide de tout lève-toi il se lève quand est-ce que tu as nous prions ça 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 on dit non on n'est pas dans de prier quelque chose il n'a même pas suivi le sujet même quand il suit le sujet il n'a aucun verset il dit Seigneur ta parole dit que je dois réussir je dois réussir après ta parole je dois réussir oui quelle parole quelle un démon se tient là et lui dit que et nous avons aussi décrité que tu dois échouer et il dit que ok mais je te dis que je dois réussir je dois réussir je dois réussir où est la parole Jésus a dit il est écrit il faut que tu sois capable de citer ce qui est écrit parce qu'il veille sur sa parole il veut exécuter sa parole est-ce que tu es prêt pour quelque chose tiens-toi sur tes pieds en disant un amène terrible comme le tonner Amen Alléluia Amen allez vers le pipitre Amen Amen Amen